...de ce pays qui disparaît et qui a gardé, vous l'avez rappelé, le combat impositionniste bien sûr, mais au-delà de ça, il y a un des lumières profondément universalistes. Et un recueil de bons dolérants sera mis à disposition à partir de ce soir au ministère de la Justice. Les portes de la chancellerie ouvriront place Vendôme à Paris à partir de 19h. Le public pourra s'y rendre jusqu'à dimanche soir et nous reviendrons largement sur cette disparition d'oreille. C'est le bonsoir à partir de 18h avec Vincent Parizeau, avec notamment pour inviter François Zimbray, avocat ami de Robert Palinter. Il était au domicile du couple ce matin. Nous aussi avec Maurice Apprent, il a écrit la toute dernière biographie de l'ex-garde des Sceaux. Dans l'actualité également, l'enfant de Neuve a disparu depuis hier soir dans les Landes. Il a été retrouvé avec son père dans le Lot des Garonnes à 200 km de son domicile. Le père a été placé en garde à vue. Le trafic SNCF a corrompu entre une canale, mais dans le cadre de 18h. Ceux à cause de tension entre opposant l'autre route à 69 et force de l'ordre. Ces dernières mènent une opération de sécurisation de la voie publique. Les opposants sont contre ce mot. La préfecture a interdit les manifestations. Le football ce soir, c'est le début de la 28ème journée de Ligue 1 avec Marseille-Vest. On voit 21h, le match sera à suivre dans la telle foot. La telle foot de 20h avant 3h avec à suivre notamment un entretien exceptionnel. Lucas Hernandez, le défenseur du PSG qui se confie. La météo demain, la pluie, encore dans le sud-est. Des précipitations qui seront moins marquées ailleurs. Dans l'après-midi, elle devrait s'estomper sur le cadre nord-ouest. Les températures sont plutôt homogènes. En moyenne 8 degrés le matin, 12 degrés l'après-midi. Pour une retraite sans nuage, choisissez Préfonds. Retraite prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur Préfonds.fr. Préfonds, le référent retraite. Les courses pour terminer, elles ont eu avancé en nocturne. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 5, le 4, le 9, le 10, le 3, le 8. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 9. Il est 17h03 sur RTL, la suite de vos grosses têtes avec Laurent Ruckier. Les grosses têtes de Laurent Ruckier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours à la classe, Caroline Fiamman, Valérie Mérès, Sébastien Thoër, Olivier Benavie et Yvonne Rion. Le jeune marié, Yvonne Rion, elle peut être aujourd'hui. Et on embrasse Nathalie qui nous écoute sûrement. Et pardon pour toutes ces bêtises, on est tellement heureux pour vous deux. 19h30 en prison. Et on est très heureux pour vous deux. Il a envoyé une photo de son zézé. Ah non, jamais de toi. J'en ai reçu de là et je n'ai pas montré ma zézette en revenu. Ah non, on ne voit pas aucun sexton, aucun sexton. Est-ce qu'on peut passer aux questions littéraires ? Vous ne croyez pas signer à dire, monsieur Arr ? Parce qu'effectivement, la question suivante est littéraire. Pour Éric Luciol, qui habite Montbrison, c'est dans la Loire. Quel est le nom littéraire qu'on donne à Camille et Madeleine de Fleurville ? C'est les petites filles-modèles ! Les petites filles-modèles ! Bonne réponse de Valérie Vérez. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander l'auteur des petites filles-modèles. C'est la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur et le vrai nom de la comtesse de Ségur. Sophie Rostopchin. Voilà des vrais grosses têtes. Et la comtesse du mari ? Je vous en parle parce qu'elle est morte il y a 150 ans, la comtesse de Ségur. De son vrai nom, Sophie Rostopchin. En tout cas, les deux filles, Camille et Madeleine de Fleurville, sont bien les petites filles-modèles. C'est le roman écrit par la comtesse de Ségur. Juste après les valeurs de Sophie, c'est la suite, en fait. Je vous laisse les valeurs de Sophie. Regardez sur le compte, c'est la question. C'est la question sur le repas, regardez. C'est la question sur le repas, regardez. Sophie, d'abord, elle reviendra d'ailleurs pour moi. Oui, bien, c'est pas la bonne chose. Monsieur Sophie, vous êtes de temps en temps ici aux grosses têtes. Et que j'aime bien ça, finalement. C'est une grosse tête, ça, évidemment. Oui, bien sûr. On m'a dit aussi, dans les photos. Elle est parti des 54 qu'on ne peut pas monter. Je peux dire 53 maintenant. Ah oui, je peux revenir là-dessus. Vous avez compté 5 ans, mais il y a une grosse tête. Vous savez que je fais des tas. Je vais faire mon petit classement de temps en temps, là. Je vois où j'en suis dans le classement, de présence. T'en es où, là ? T'en es où ? Non, mais non, je suis prêt par semaine. Et là, j'ai fait deux fois cette semaine. Je suis trop content. Je suis délicaté parce que là, on peut être invité pour dans quelques jours. Et malheureusement, j'ai une autre émission et je ne pourrais pas me dire. Tout ce que j'ai comme autre émission. Allez, samedi, d'en rire, enregistrement. Ah oui, avec Jean-Luc, fais voir, là. C'est sûr, car c'est super. Alors, je m'en ai essayé de venir en grosse tête, là. Je pense qu'on a du tout le monde, c'est l'Asiatique. C'est drôle, je pense. Vous êtes des gens, là. C'est l'Asiatique, c'est vrai, il a une tête de chinois. Je me rase bien. Bonne heureuse, Jean-Luc. C'est vrai, il y a eu des fois. Et franchement, c'est un copain, on l'a vu. Je sais pas, parce que les gens ne travaillent pas dans la même radio de vous. Ils étaient ici un jour. Mais j'ai rien dit, moi, je m'adore. Ils sont là, à notre tour. C'est vrai, il est reste, car elle n'a pas fait du sucre, Jean-Luc. Ah, ça, ça m'étonnerait. Elle aime bien, Jean-Luc, je m'allais rater. C'est lui que personne n'est plus gentil que j'ai rencontre dans ce métro. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais, ah ouais. Un acteillon gentil et qui va dire plus gentil que Laurent ? Par rapport à deux chansons, on ne peut pas parler. Oh là là ! Oh là là ! Est-ce que quand même, je note que vous préférez aller faire son émission à lui que la date qu'on vous a proposée pour les grosses... Ah ! Je vous décide que vous pouvez convoquer pour un invité pour un marty. Et il part au départ de mardi, il fait l'un, c'est ça qu'il vit sur la rue. Ah, ça se passe à moi sans éviter. Non, parce que j'ai demandé entre qui s'il peut mettre la riche du vendredi, je suis ici. Ah bah, il est à te mettre, il est à te mettre marge. Parce que normalement, on sait que tu ne choisit pas d'autres jours, c'est vraiment... Ça dépend, hein. Ah, c'est pas un bruit, un bon sèvres. C'est un élément fondateur. Les autres, c'est le nom de l'émission, tu peux choisir. Non, on nous dit quel jour tu as envie de venir, non. Alors, écoutez, monsieur, vous n'avez vraiment les secrets de l'agenda des grosses têtes. Certains, effectivement, choisissent leur dame, c'est vrai. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est que certains ont des agendas très compliqués, et donc, pour être sûr de les choper quand ils sont libres, on leur demande leur tâche. Niko, Niko. Et voilà pourquoi Eli est souvent absent, autrement il serait là très souvent, Eli. Et Laurent, regardez pour vous, il s'appelle Anthony, et donc le jeudi 8 janvier, Hello Johan, serais-tu aussi pour le mars 24 janvier matin, bise, et votre époux, c'est véridique. Oh, mais c'est merveilleux, et j'ai lu, regardez, j'ai lu ça, il me dit bise, moi je lui mets merci, c'est trop génial. Je comprends mieux la relation avec Anthony maintenant. Mais les autres, ils sont en branche. Oh 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 Et 9 février au 14 février 2021 Que vous soyez romantique, perfectionniste ou que vous achetiez vos cadeaux à la dernière Exprimez votre amour de manière unique et trouvez le cadeau parfait chez Mariono Voir conditions en magasin sur mariono.fr Dans la limite des stocks disponibles C'est la nouvelle Uber Corsa électrique Avec plus de 400 km d'autonomie Elle est cool à conduire Des 99 euros par mois en électrique ou essence Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement c'était 99 euros par mois Yes, of Corsa Corsa électrique Corsa, LLD 24 mois, premier loyer 3000 euros, bonus écologique 7000 euros déduit Offre à particulier jusqu'au 29 février C'est l'accentation d'écrivain par détails sur Opel.fr Pensez à coagérer Là, vous entendez ? Et vous pensez à le Roi Merlin en regardant fixement le sol de votre cuisine que vous devez changer Et là, quand je dis que le sol stratifié est à 16,99 euros le mètre carré Au lieu de 19,99 euros, il soit à 15% de remise Là, vous vous dites, mais c'est de la transmission pensée ou quoi ? Le dit bien, le sol stratifié est Tetz Soir Tetz Design Westport à 16,99 euros le mètre carré C'est jusqu'au 27 février On peut tout construire ensemble, même l'avenir Soit 29,22 euros la bonne de 1,864 mètre carré Léo vient de découvrir la série spéciale mobile orange 120 giga 5G Léo, Léo, t'es là ? Il est figé comme une statue Léo, 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 Léo Léo, Léo, Léo Allo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo avantagé parce qu'il connaît bien la Bretagne et dans le Morbihan on peut maintenant visiter non seulement visiter mais même louer si on veut y séjourner un temps une maison une maison un peu particulière et c'est Claire Villani qui a fait construire cette maison on va la voir au téléphone dans un instant Claire Villani vous êtes au courant alors en fait je sais pas mais il y a une maison extraordinaire dans le Morbihan c'est à Saint-Cadot c'est pas la maison de Saint-Cadot et alors c'est donc c'est dans le Morbihan c'est pas loin donc c'est pas loin reprenez-vous reprenez-vous c'est dans un petit port c'est dans un petit port et là on traite quelques mètres et là c'est une île qui est minuscule à environ 50 mètres du rivage et là il y a une maison une toute petite maison et c'est excellent et c'est la ville des puissances de France et bien mauvaise réponse c'est la maison d'un ancien écrivain non non pas du tout il a dit qu'on aura un téléphone dans un instant donc elle nous expliquera comment et pourquoi elle a construit cette maison cette maison on peut visiter mais même si on veut y séjourner dans des conditions j'ai envie de dire assez originales non c'est une chanson une homeowners et c'est une chanson de Pascal-aux-Bispo dix deux oiseaux est-ce que c'est dans une île ? ce n'est pas dans une île c'est dessin animé c'est où vite ? alors non c'est une dessin animé c'est un dessin animé la maison est particulière au niveau architectur alors la maison évidemment madame la maison de gargamel c'est un résumé C'est parti ! Elle est mélo ! Elle ne sent pas des mélo ! Attends, parle de mélo ! Mélos ! Qui est la maison de Miliké ? La maison de Miliké ! Le village d'un styrix, la maison d'Yachiko, un film qui est de la honte ! Ouais, je l'ai dit ! Non, c'est pas un livre ! C'est tant dessiné ! Alors attention, au départ c'était peut-être un livre, mais c'est devenu ensuite... C'est un dessin animé ! Une série ! Ah ! Elle le fait ! Elle a construit la petite maison dans la prairie ! Ah ! La réponse ! C'est dans ! Bonjour Claire, il a dit ! On entend la musique ! Effectivement ! La musique est liée à la famille Ingalls ! Comment avez-vous eu l'idée ? On va construire l'identique ! La petite maison dans la prairie, dans le Morbillon ! C'est rigolo ! Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est pas une idée qui m'est apparue d'un coup ! Ils ont appris à l'honneur ! C'est un peu du tout ! Je suis parisienne ! Et pourquoi vous avez choisi d'aller en Bretagne ? La petite maison dans la prairie ? Je suis en Bretagne ! Il fallait une prairie ? Bien sûr... Il fallait une prairie ! Mais non, justement, la maison n'existait pas, et vous avez revisionné toute la série pour faire les plans de la maison, parce qu'ils n'existaient pas les plans de cette maison. Non, 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 ils n'existent pas du tout les plans, non, non. Moi, je me suis vraiment basée sur la hauteur de Michael London, qui faisait le rose de Charlene Galf, qui mesurait 1,75 m, et je me suis basée aussi au nombre de... De Michael Maxon. Michael Maxon. C'est un étalonette de 10 cm, c'est ça. Donc vous n'avez plus d'étalonette à 10 cm, excusez-moi, c'est ce que j'appelle l'étalon et lui, moi. Je ne fais pas une maison, tout dingue ! Donc vous êtes partie sur 1,85 m, vous comptiez le nombre de pas qu'ils faisaient dans la série pour aller d'un bout à l'autre de la maison. La maison, oui, c'est ça. Et après, je me suis imaginée dans les spas, en fait, et j'ai réalisé les plans autour de ce que moi j'estimais au niveau de la dimension de la maison, en fait. Et même, le parquet, il faut le dire, il est à l'identique, tel qu'on le voit dans le photo. Vous avez mis les lames de parquet dans le bon sens, comme dans la série. C'est fou ! Alors la prairie, elle est comment ? Elle ressemble à la prairie américaine, la prairie bretonne ? Alors, tu m'as prévu à moi, oui. Maintenant, pour une question au niveau du terrain et du PLU, j'ai pas pu, donc, la positionner là où j'avais envie de la positionner. Donc, elle est à un endroit où, voilà. Est-ce que vous êtes en pente ? Est-ce que vous êtes en pente vous-même ? Enfin, pas vous, mais... Non, non, je suis pas en pente. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de clients, alors ? Oui, 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 mais au niveau des visites, donc, la maison se visite d'un match en 2 en matière du mois de février. Et après, en location, il n'y a eu aucun week-end de disponible avant 1000 euros. Alors, on dit à sûrement l'autre... Est-ce que vous allez faire la maison des voiciers, de Magui, aussi ? Dans les Yvelines, au vaisseau ? Dans les Yvelines, le Yvelines, dans les Yvelines, monsieur. Parce que ça peut être la maison de... Le Yvelines, dans les Yvelines. Les Yvelines, dans les Yvelines, monsieur. Les Yvelines, dans les Yvelines, monsieur. Mais c'est qui, c'est qui ? C'est une personne, passez la voie, passez la voie, le Roy Kéon, passez votre tableau. Et plus attention, c'est sans les... Enfin, je veux dire, avec les commodités de l'époque, c'est-à-dire sans les commodités. On ne peut pas prendre de douche, il n'y a pas de mailloir. Pour aller aux toilettes, c'est dehors, j'imagine. C'est que c'est des toilettes sèches, à l'intérieur. C'est parti. 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 C'est parti.